D'accord ? Alors là, voilà, qu'est-ce qu'une énergie renouvelable ? Premièrement, une énergie inépuisable mais polluante. Une énergie inépuisable et non polluante. Ou encore, une énergie épuisable mais non polluante, d'après vous. Et bien c'était ça, c'était la deuxième réponse. La deuxième réponse qui est donc une énergie, je répète, une énergie inépuisable et non polluante. Première bonne réponse, c'est très bien. Il vous reste une dernière question à faire, allez-y. Ah, alors là j'aime bien cette question, parce que celle-là je la donne à tout le monde. Et si vous ne trouvez pas, monsieur, alors là vous perdez doublement. C'est trop facile. Qu'est-ce que le CIMEG ? Est-ce que vous êtes en ce moment sur le stand du CIMEG ? Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est ? C'est d'accord, vous êtes intelligent, c'est très bien. C'est très bien, bien écoutez, félicitations à vous. Et donc vous repartirez avec un petit lot qui vous explique justement la mission du CIMEG en Guadeloupe. Alors je vous rappelle que le CIMEG, c'est le syndicat mixte d'électricité de Guadeloupe. Voilà, très bien, félicitations à vous. Et on passe à la dernière candidate. C'est très intéressant à parler. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Par contre, les gens laissent les témoignages, je vais vous en lire un, on a un livre d'or, livre d'or qui confirme, regarde, les produits, vergetures, le copaïba, les tâches, tu le vois là dans ton écran ? Alors tu vois, moi quand je vends un produit, je vais te montrer, si tu passes ça sur internet, divise-le aux gens, parce que moi j'ai mis 10 ans pour étudier ces produits. Là, il y a une dame qui te dit, le lait jamblode, plus de bas de contention, de plus d'utilisation du lait, elle marche, c'est ça la Foire de Paris. A la Foire de Paris, je vous invite même de regarder, je bouge dans tout le monde entier. Oui monsieur, j'ai été à la Réunion, à Lille-Maurice déjà, très loin dans le Pacifique. Le monde n'a pas de limite pour vous, et la connaissance ne sert à rien s'il n'est pas partagé. Donc si vous, vous avez besoin de créer une gamme de produits, vous me dites ce qu'il faut, je vous le fais. Oui, 045358, c'est mon téléphone, 0696. C'est quel type de produit ? Vous m'avez présenté au moins un produit quand même ? Je te dis, le produit que je t'ai présenté là, c'est le Copaiba. Copaiba, regarde l'affiche. Le Copaiba, c'est la résine d'un arbre avec lequel je travaille pour les tâches, les cicatrices, l'exément, les produits comme ça. Ce sont des produits pharmaceutiques alors ? Non, ce n'est pas pharmaceutique, il n'y a pas de pharmacie là, tu vois, par exemple, regarde. Ce sont des produits que je crée à partir des bienfaits de la nature. Et oui, pharmacie, non, moi je bannis, il n'y a pas d'additif chimique, il n'y a pas de produit de synthèse. C'est fait naturellement avec les liens de la nature, les bienfaits de la nature. Et c'est une connaissance que j'ai mis en pratique pendant de longues années. Avant d'en arriver là. C'est pour ça que si les gens, ils ont besoin de conseils, moi je peux leur conseiller pour leur santé, gratuitement. Ils m'appellent au 06 96 04 53 58. Je suis joignable 23 heures sur 24. Et par contre, tu n'as pas d'adresse ici à Guadeloupe ? Si, j'habite ici en Guadeloupe, je suis à Petit Vaud. Je fais toutes les fois. Et si vous voulez me trouver, je suis à Pointe-à-Pie, face à la banque, au coin des artisans. La banque BFM là, là où il y a la coupole sur le dessus. Cousin, je suis là, je viens, tu viens, tu as besoin de conseils, je te conseille sur ta santé. En tout cas, sur ce que je sais. Oui, Frébo, en haut, avant moi, tu as dit en bas, mais comme moi, moi, ici, on m'a trompé, moi. Je dis moi, tu as l'air assez, c'est en haut, vous dit ? En haut, puisque c'est vers la mer. Moi, en Martinique, là où on dit vers la mer, c'est en bas, nous connaissons ? La rivière, toute la rivière, regardez tout ça dans la mer. Même si, là, la rue Frébo, tu as trouvé quoi ? Donc, moi, en haut, la rue Frébo, pas bon les artisans, tous les jours, du lundi au samedi. Mais, par contre, vini le matin, mon maï, parce que moi, c'est pas qu'à travailler l'après-midi. Ah, ouais, mais on s'en fait, on s'en privilégié. Mon privilégié, parce que, à ce que la vache-là, c'est terminé. Moi, c'est pas qu'à travailler le matin, donc, si vous voulez, moi, ou alors, téléphonez-moi. 06, 96, 04, 53, 58. Ok. Bon, force. Et puis, pas un pape, quand on n'a pas honte. Amen. Ou ça pose des questions, qu'il y a, si moi, peux répondre vous, on peut répondre vous. Ça peut être, moi, moi, papa, riche, petit monde, moi, il y a 8 mètres pour tout le monde, mon grand-net. Ah, ben là. Mais, moi, je n'ai pas de connaissance-là, parce que mon père veut les garder pour moi. Donc, c'est maître, médecine douce. Médecine douce, bien-net. Moi, c'est au collier qui n'a moi. Je crois que c'est au collier Albert. Moi, c'est mon Martinique, moi, je n'ai pas de France la Volga, oui, sérieux, mais mon capote, mon oeuvre, parce que ce n'est pas gardé pour faire, mais c'est fait. Ah, ben, ok, merci. Oui, c'est fait. Pas de problème. Moi, c'est le nom qui a fait. D'accord. Donc, il faut balancer, regardez. Oui, c'est un bon petit présage. Oui, ben, la naturelle. Antibé, l'une qui a venu, confirmez, ça nous a dit. Oui, vous pouvez zoomer, c'est ça, Fossoin. C'est bon Dieu qui a ouvri les liens. C'est là, tu veux la règle ? Ok. Merci. Sheila, elle s'appelle Sheila. Vous pouvez nous présenter ton style. Oui, bonjour, je représente Léonce Bien-être. Je représente la boisson trivaux. Trivaux, c'est une boisson nutraceutique qui permet de gérer la glycémie, le cholestérol, l'hypertension artérielle, c'est une boisson qui régénère les cellules, qui booste le système immunitaire. Déjà, la boisson est faite avec quoi ? La boisson est faite avec des fruits, des légumes du jardin, des fruits exotiques, des légumes marins, des légumes aussi du jardin. Des fruits exotiques, ça veut dire ? Les fruits exotiques tels que la grenade, le corosol, ils bien donnent des fruits de chez nous. Et des fruits aussi qu'on trouve en Europe. On a une vingtaine de fruits exotiques dedans. C'est une boisson qui est très riche d'antioxydants. C'est la boisson la plus riche d'antioxydants. Ça a 73 000 unités d'antioxydants dedans, en Val-de-Fro-Roc. Mais l'entreprise, elle est basée ? L'entreprise, c'est une boisson qui est faite aux Etats-Unis, mais elle est homologuée en Europe et en France. En France, c'est un peu de représentant de... Je suis représentant du distributeur de cette boisson. Voilà, ça, on aurait pu penser que c'est quelque chose qui est faite en Guadeloupe ? Non, elle n'est pas faite en Guadeloupe. On tourne des fruits de pays dedans, mais c'est pas fabriqué en Guadeloupe. C'est pas fabriqué en Guadeloupe ? Non. Donc, vous avez besoin d'être, vous faites de la distribution ? Je fais de la distribution, ça a été créé par des chars-aux-chars américains. D'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vois aussi qu'il y a des petits pots pour par ici. Oui, c'est des huiles traditionnelles. C'est marcolette. Lina, Lina, viens voir. Alors, je propose des produits naturels, des produits 100% naturels, végétals, fabriqués en Guadeloupe. Ah, par contre, ça c'est Guadeloupe. Guadeloupe, 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 Guadeloupe. Quand il vient de me parler, des produits naturels, des produits naturels, des produits naturels, fabriqués en Guadeloupe. Les États-Unis, mais maintenant, quoi tu proposes ? De la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Ah, c'est très intéressant. Donc, c'est quoi, qu'est-ce que tu as dit de la Guadeloupe ? Alors, j'ai des savons, des savons qui sont là, que vous voyez. Alors, j'ai plusieurs variétés de savons, avec des plantes ici, de la Guadeloupe, et de l'huile aussi, de l'huile fabriquée au Guadeloupe. Ce sont des savons, je peux vous dénumérer quelques savons, comme l'angile de la Guadeloupe, le curcuma, le moringa, le pepelet, qu'on appelle le pepelet, le mime, j'ai cité déjà l'aloué, l'aloué, voilà, et un peu tout, la goseille d'ici aussi, notre goseille à nous, voilà. Une très grande variété. Pour plusieurs, c'est-à-dire que les gens peuvent l'utiliser, selon, pour pas mal de cas, par exemple, de psoriasis, par exemple, pour l'arthrose, on a quelque chose de très, très bien pour l'arthrose, pour le psoriasis, les problèmes de peau, les problèmes de cheveux, ça répond un peu à tous les besoins qu'on peut retrouver en ce moment, sur les besoins des clients. Donc, en gros, information, par contre, moi, je vais faire la publicité pour Banzi, ça sera retrouvé sur le site Jeannot Guada, c'est sur le site internet Jeannot Guada, J-A-D-Z-O-T, avec Guada, G-W-A, donc je vais mettre là, là, la vidéo, pour que c'est un bonnet. D'accord. Donc, si on veut te joindre, c'est où ? Alors, on peut me joindre sur le stand à la route du Rhum, sinon, avec un numéro de téléphone, 0690, un portable 114210. Donc, c'est le stand, l'association Unibar. Unibar. D'accord. Mais merci beaucoup. Et je vous attends nombreux. D'accord. Ici, les producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique, nous sommes présents sur la route du Rhum, afin de montrer la nouvelle variété de bananes, qu'on appelle la Syrade 925. Pourquoi la Syrade 925 ? Parce qu'il nous a fallu, avec la recherche, 925 essais pour trouver cette banane. Parce que notre banane Cavendish traditionnelle, malheureusement, elle prend des maladies. Et comme aux Antilles françaises, nous voulons produire proprement. Nous produisons la meilleure banane, la plus propre au monde. Donc, pour que ces bananes ne prennent pas de maladies, nous sommes obligés de faire évoluer la recherche. Et nous avons mis au point une banane 100% bio, produite dans des sols sains. Elle est fruitée, elle a du goût et elle ne prend aucun traitement. Donc, c'est pour ça que nous la proposons, justement, au niveau de la route du Rhum. Et nous invitons tout le public à la goûter, parce que c'est la banane de demain. 100% bio. Et sur quel territoire ça va être ? Alors, ce serait dans toute la Guadeloupe. Et maintenant, désormais, les vitraux plans de 925 sont donnés aux producteurs. C'est justement ce que je vous dis. Alors, attention, la rémanence, les bananes, c'est prouvé qu'il n'y a pas de chlordécone dans la banane. Vous savez que le chlordécone, justement, bon, il faut en parler, hein. D'abord, ce chlordécone, je suis désolée, mais je suis contrainte de le dire, c'est la France. Nous sommes le département français à part unique, à part entière. Donc, c'est dans les pommes de terre, c'est en Allemagne, c'est en France, c'est dans le vignoble. C'était pour tuer le charançon qui mangeait les racines des bananes. Et comme nous sommes département français, ce qui est bien pour la France hexagonale, l'est pour nous. Et c'est aux Antilles françaises qu'on s'est aperçus qu'il y avait difficulté. Donc, de ce fait, la rémanence ne restant que dans le sol, tous les sols qui ont été contaminés, on ne peut pas planter autre chose que de la banane, que tout ce qui va en aérien. Mais dans ces sous-sols-là, il ne faut pas mettre de patates douces, il ne faut pas mettre de pommes de terre, il ne faut pas mettre tout ce qui est en sous-sol. Donc, dès lors où on fait un travail propre, il n'est pas question, on mange la banane, et là, nous produisons une banane 100% bio. C'est pour ça que nous sommes là. On n'est pas venus forcément pour vendre de la banane. Ce n'est pas l'objectif des producteurs de bananes. Vous voyez ce que je veux dire ? La banane est avant tout un produit destiné à l'export. Simplement, il ne faut pas que les gens sachent et s'approprient cette bonne banane. Nous produisons une banane de qualité. Et ça, nous en sommes fiers. Donc, vous allez la goûter. On va vous la faire goûter. Goûtez-moi ça. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Venez, n'hésitez pas. On vous la fait goûter. Nous avons mis en place les premiers produits cosmétiques à partir des actifs de la banane. On soutient tout ce qui peut faire innover. Et je vous informe d'ores et déjà que l'intérieur de la peau de banane, si vous faites piquer par les moustiques, vous passez ça en pèse de suite. Un coup de soleil. C'est des petits cataplas, vous verrez. On a envie de la garder. C'est bon à savoir. Carrément.